Il était une fois une petite fille qui trafouillait dans les chaussures de la maison et peut-être que c'était pour aller se promener on dirait cette petite fille voulait aller se promener dans l'hiver et comme cette petite fille était une grande fille elle savait enlever elle-même ses chaussons c'était incroyable alors elle ne savait pas vraiment enlever ses chaussons c'était un peu compliqué mais elle renonça elle renonça à sortir elle décida d'écouter l'histoire de sa merveilleuse tante Floriane et cette histoire se passait en hiver et comme c'était en hiver il faisait très très froid dehors et on cherchait dans la maison plein de choses à faire sans vraiment se fixer et on cherchait dans la maison plein de choses à faire sans vraiment se fixer sur une chose ou une autre on jetait par terre un bonnet de sorcière on posait un plateau de dessin et on ne savait pas que ce serait bientôt la fête la fête des lumières non plutôt les fêtes des lumières car il y a plein de fêtes de lumières il y a des fêtes de lumières dans toutes les traditions parce que quand c'est l'obscurité on a besoin d'y voir clair organisation pour le dessin or il y a très longtemps une grande lumière avait été éteinte c'était la lumière du temple de Jérusalem un endroit où les gens aimaient bien se retrouver et jouer avec des ciseaux qui ne coupaient pas trop ils aimaient bien se retrouver et faire des beaux dessins ils aimaient bien se retrouver faire des danses et chanter des chansons tout en racontant des histoires alors pour les beaux dessins je ne sais pas si mais pour les histoires oui on racontait des histoires au temple et on chantait des chansons ça c'est sûr regarde tiens tu peux piquer un peu c'est pour ça que je l'enlève d'accord je le pose là je trouve que ce n'est pas une bonne idée tu peux jouer avec le reste et donc cette grande lumière avait été éteinte les gens n'aiment plus le droit de raconter les histoires qu'ils voulaient oui mais je ne veux pas te le donner tu veux que je te le donne ? mais regarde ça me fait du souci parce qu'ici ça pique ouais attends c'est bon on a rangé la règle au petit coin piquant et donc les gens étaient trop quoi faire ils ne savaient plus se retrouver ils ne savaient plus où jouer parce que l'aile grande lumière et le grand lieu de lumière avaient été éteints et on ne pouvait plus y aller alors ils ont décidé d'y aller quand même et pour y aller ils ont été obligés de soulever des barbelés des bouts de fer très piquants mais ils s'y sont bien pris parce qu'ils ont enveloppé leurs mains ils ont trouvé des solutions ils ont enveloppé leurs mains avec des gants et des écharpes et des grosses bâches en plastique et certains ont soulevé tout le monde est passé sous les barbelés mais quand ils sont passés de l'autre côté des barbelés ils ont vu qu'il y avait un champ plein de boue tout humide et il faisait très très froid alors ils ont décidé de chanter très fort pour se réchauffer et d'y aller en courant et là ils pouvaient voir au courant et là ils pouvaient voir le temple et ils y sont allés en courant en courant pour ne pas prendre froid et puis ensuite quand ils se sont approchés ils ont vu que toutes les portes avaient été fermées avec des gros gros verrous alors ils ont essayé de toutes les façons de les ouvrir ça c'est des ciseaux peut-être un peu pointus non non ah pas couper le pull ah ah ces ciseaux c'est pas une bonne idée pose les non 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 oui voilà remêlent c'est très bien et mais justement ils n'avaient pas des ciseaux mais ils ont trouvé une pince ils ont fini par trouver une pince alors ils ont coupé ils ont essayé de couper d'un côté avec une scie ils avaient quand même un peu prévu les choses il y avait des gens qui avaient prévu ça il y a des gens qui avaient amené des bonnets pour se réchauffer quand ils traversaient des gens qui avaient amené des bâches pour soulever les barbelés et puis d'autres qui avaient amené des pinces et des petits et des petites clés de toutes sortes et ils ont réussi les verrous et là ils ont réussi à ouvrir les portes oh ils sont rentrés ils se sont dit qu'il allait être merveilleux mais en fait et bien il n'y avait pas de lumière et ça ne sentait pas bon et il y avait plein de poussière et ils n'étaient pas très contents et il y en a certains qui se sont assis qui se sont mis à pleurer parce qu'ils avaient eu froid et qu'ils étaient très fatigués et qu'ils avaient faim et qu'ils sont arrivés à un endroit où ils pensaient que tout irait bien et en fait rien n'allait il faisait froid il n'y avait pas de lumière il faisait sombre et ça ne sentait pas bon et c'était très désagréable et ça ne sentait pas bon et c'était très désagréable et ils se sont mis à pleurer certains pas tous pas toutes il y en a aussi qui ont gardé du courage et ceux qui se sont mis à pleurer petit à petit se sont rassemblés pour ne pas avoir trop froid et quand ils ont eu bien pleurer qu'ils se sont quand même un petit peu réchoués les autres ils sont allés voir partout tout ce qu'ils pouvaient trouver et il y a quelqu'un qui a crié oh mais j'ai trouvé un balai alors c'était merveilleux et puis il y a quelqu'un d'autre qui a crié ah mais moi j'ai trouvé des crayons pour pouvoir dessiner et ils ont dit quelqu'un d'autre a dit regardez tout ce qu'on trouve d'utile on va le mettre au milieu alors ils ont fait un très très grand tas et au bout de quelques temps au bout de quelques heures je pense qu'ils ont dû passer deux heures à chercher tout ce qui était utile et bien ils avaient un grand grand tas et certains avaient été hyper malins parce qu'ils avaient mis d'un colère les seaux et le savon et puis d'autres avaient mis d'un autre côté les marteaux les scies les clous et les vis et d'autres avaient mis d'un autre côté tous les chandeliers toutes les choses qu'on pouvait brûler pour se réchauffer ou pour faire de la lumière et là ils ont dit et là ils ont dit écoutez on va faire trois équipes une équipe de nettoyage une équipe de réparation décoration une équipe de lumière chaleur alors tout le monde il dit oui oui c'est super il y en a d'autres qui ont dit oui mais on a faim il faudrait faire une équipe on a faim il faudrait faire une équipe nourriture oui mais on n'a rien à manger alors ils ont formé quand même une petite équipe nourriture avec celles et ceux qui avaient tout tout ce qu'il fallait pour pouvoir ressortir du temple ramener tout ce qu'il faut et revenir avec un manger alors ça c'était pas mal et à ce moment là il y en a d'autres qui ont fait aussi de mettre de la chaleur humaine dans ce lieu et même tout de suite et même avant qu'on ait amené à manger et même avant qu'on ait tout nettoyé et que ça sente bon et même avant qu'il y ait toute la lumière et toute la chaleur on veut faire autre chose et ces gens là ont dit et ces gens là ont dit et bien qu'est-ce qu'on peut faire on peut faire de la musique alors ils ont attrapé un petit peu de tous les différents ustensiles qu'il y avait autour et ils ont commencé à faire de la chaleur humaine sauf qu'ils l'ont fait bien mieux que moi parce qu'eux ils étaient vraiment des musiciens en plus ils étaient pleins et ils se sont mis à faire une musique incroyable qui est rentrée dans le cœur dans les yeux et dans les mains de tout le monde et tout le monde est devenu joyeux dans son cœur et intelligent dans sa vie et enthousiaste et courageux avec ses mains pour agir et là tout le monde s'est mis à faire son travail chacun a choisi chacun a compris tout le monde a compris il y a quelqu'un qui a vu que telle pièce était sale alors il est allé la nettoyer c'était la plus sale la plus dégueu celle qui sentait le plus mauvais plus mauvais et puis il y a quelqu'un d'autre qui est venu avec cette personne là pour l'aider parce que pour que ça aille vite parce que vraiment c'était désagréable et encore une troisième et une quatrième ils se sont retrouvés plein dans l'endroit le plus sale en même temps que quelques musiciens étaient là pour les encourager et il y en a d'autres qui n'avaient pas vraiment envie d'aller là-bas et ils n'avaient pas ce courage là et ça le salle parce que c'est une salle et elle n'était pas propre et bien l'équipe de la salle salle ils se sont dit ouais on va y aller on a peur de rien on va se mettre des masques pour pas trop sentir on va aller vite on va faire un travail incroyable mais les autres équipes se sont dit ah 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 et ben nous on peut pas faire ça mais on va trouver autre chose à faire et elles ont cherché et il y a une équipe qui s'est nommée l'équipe du courant d'air et ils sont devenus des spécialistes quelle porte et quelle fenêtre ouvrir pourra aérer pour que vite 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 ça se sente de mieux en mieux et il y a une autre équipe qui s'est appelée l'équipe des poubelles ils sont allés comment trouver des sacs ou des cartons pour pouvoir ramasser toutes les choses et d'autres qui sont allés dans qui sont allés dans l'équipe des toilettes pour que ce soit agréable quand on va aux toilettes ils sont allés dedans ils s'en sont occupés et puis d'autres qui sont allés dans le lieu de la bibliothèque pour que la bibliothèque soit agréable ils se sont tous répartis et ils ont travaillé et en même temps il y avait la musique qui les soutiennent propres et les toilettes de plus en plus utilisables et il y en a qui ont organisé une salle de repos qui est devenue hyper confortable et d'autres qui ont tout aéré bien pour que ce soit hyper agréable le plus vite possible et une heure est passée et tout et deux heures sont passées et tout avançait et trois heures sont passées et tout avançait mais au bout de quatre heures tout le monde a commencé à vraiment sentir la fatigue et c'est là que l'équipe de la restauration est arrivée alors l'équipe de l'aération l'équipe du vent l'équipe du comment on appelle ça déjà du courant d'air a tout fermé et ils ont trouvé la salle qui sentait le meilleur et ils se sont installés et ils ont réussi l'équipe du chauffage a réussi à faire réchauffer la nourriture et là ils ont mangé et ils se sont désaltérés désaltérés et ils ont bu et ils se sont allongés tranquilles et c'était bien et tout le monde a raconté toutes les équipes ont dit ah nous on a hyper bien réussi ça sent pas mauvais maintenant si ça sent un peu mauvais encore ah bah non mais pas trop ah bah oui vous avez fait du hyper bon travail mais bravo vous avez été courageux oh là là et c'était vraiment le travail le plus désaltéré oui mais on est fiers parce qu'on a réussi à le faire bien et maintenant tout le monde se sent mieux ouais bravo on les applaudit l'équipe du courant d'air a dit nous on peut tous vous expliquer comment faire les courants d'air quand vous voulez mais en attendant on s'en occupe autant que vous voulez et tout le monde a dit ah mais oui mais c'est formidable effectivement on sent que l'air est bien plus pur en même temps on n'a pas trop froid vous avez fait ça bien bravo 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 et puis là il y a quelqu'un dit qui a dit oui mais moi aussi je voudrais apprendre à faire les courants d'air mais oui viens dans notre équipe et comme ça toutes les équipes se sont écoutées se sont félicité c'était se sont félicité c'était merveilleux il y avait encore beaucoup de travail à faire mais la nuit était en train de tomber alors l'équipe du chauffage a amené tous les éléments de chaleur tous les petits tout le bois tous les petits poils etc dans la salle où il y avait les matelas l'équipe de l'approvisionnement a réussi à amener des couvertures et là ils ont décidé d'allumer une lumière et ils se sont dit pour nous donner du courage on va dire qu'on va travailler pendant huit jours vous avez vu tout ce qu'on a fait aujourd'hui ? si on travaille pendant huit jours ça va être merveilleux et pour nous encourager comme chaque jour ce sera mieux qu'hier et bien on va allumer chaque jour une bougie de plus qu'hier est-ce que vous êtes d'accord ? tout le monde a dit oui 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 on va allumer des bougies super mais qu'elles sont avec ? alors ils ont dit oui quelle chanson on pourrait chanter ? il faudrait une chanson qui dise qu'on est joyeux quelqu'un d'autre a dit ah oui il faudrait une chanson qui dise qu'on a de la chance d'avoir réussi à faire tout ça ah et puis il faut aussi une chanson on dit qu'on a été courageuse on va faire trois mini chansons et ensuite on en fera d'autres autant qu'on veut comme on veut qu'on inventera comme on veut vous êtes d'accord ? alors les autres ont dit bah on va essayer on va voir ce que ça donne alors l'autre a dit bah oui d'accord on va essayer on va voir ce que ça donne et donc ils ont dit une chanson qui disait comme ça une chanson qui disait comme ça ah qu'est-ce qu'on a de la chance d'avoir décidé d'allumer des bougies ensemble pendant huit jours pour nous encourager à tout rendre plus beau pendant huit jours et ça ils ont décidé de le chanter en hébreu et ça donnait et ils ont tous aimé cette chanson ils en ont tous apprise tous apprise et ils l'ont répété elle faisait et puis là quelqu'un a inventé les mots pour la deuxième on a toujours eu de la chance parce que si on est capable de faire tout ça c'est parce que nos mamans et nos papas aussi ils nous ont appris à jamais nous décourager et à toujours vouloir remettre de la lumière dans les lieux qui nous tiennent chaud et qui nous font du bien et à faire toutes ces choses et à nous respecter pour travailler ensemble du bien et à faire toutes ces choses et à nous respecter pour travailler ensemble mais c'est quasiment miraculeux qu'on soit capable de faire toutes ces choses ensemble et donc ils ont fait la deuxième petite chanson qu'ils ont décidé de choisir de garder la même musique et pour la troisième chanson ils ont dit oh là là on a tellement de la chance d'être ensemble il faut qu'on fasse une autre chanson et de pouvoir chanter en même temps sur la petite musique et on peut la refaire ensemble mais ils se sont dit on a envie de dire qu'on est quand même très très un moment très spécial alors peut-être on change de musique on va changer mais pas complètement et ils ont dit on va chanter qu'est-ce qu'on a de la chance d'être arrivé à ce moment et ça a été difficile parce qu'on a dû soulever les barbelés et passer dessous et traverser la boue toute froide et ensuite ouvrir les verrous et ensuite on a dû être courageuse et courageux encore parce qu'on était dans un endroit pas du tout accueillant alors que nous on croyait qu'on retrouverait la maison merveilleuse de là où on était et on a dû être courageux et courageuses encore et ensuite on a eu tout ce courage et ensuite on a fait tout ce travail et on a eu la chance de travailler ensemble en harmonie et d'être accompagnés par la musique toujours alors on va dire qu'on a de la chance d'avoir tout traversé toutes ces difficultés et d'avoir une intelligence d'amour qu'on a eu et nous qu'on va chanter et ils ont inventé une nouvelle troisième petite chanson qu'ils faisaient Baruch Atah Adonai Eloheinu Melech Ha'olam She'elach Ha'olam She'che'yano Ve'ke'yano 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 La'zeman Ils sont allés sous le canapé pour chercher le crayon pour dessiner sur les cartes postales qu'on avait amenées et qui étaient posées sur le canapé Non, peut-être ça j'ai mélangé Peut-être c'est la petite fille à qui je raconte maintenant cette histoire qui est en train de faire toutes ces choses peut-être et peut-être qu'elle est dans une maison où on aime toutes les fêtes tous les enfants et tous les jeux et où tout le monde est en liberté et où peut-être il y a à la fois les lumières de toutes les fêtes possibles et imaginables dans le monde et aussi la lumière de cette petite histoire qui est un petit peu inventée et un petit peu vraie et en tout cas qui est un petit peu inventée et un petit peu vraie et en tout cas c'est à vous de voir si elle est vraie dans votre cœur Bonne fête de Chanukah et puis à plein d'autres fêtes de plein d'autres sagesses traditions pensées et philosophies alors bonne fête à toutes celles et ceux qui sont dans leur cœur et dans les lieux où il y a plein de beaux travail en commun pour rendre le monde plus beau